Quand on évoque la grande actrice, réalisatrice, metteuse en scène et chanteuse Clémentine Sellerier, on a automatiquement ce flash qui défile devant les yeux. Ceux qui ont moins de 30 ans ne peuvent évidemment pas la connaître. A l'époque, cet échange incroyable avec un séropositif avait déclenché la polémique. Heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Auquel cas, on pense sincèrement que cet événement aurait pu démolir sa carrière. De notre côté, on salue son courage et sa non-hantise du candidaton. Si on la compare à d'autres stars de cette période, elle a eu du cran d'affirmer qu'elle n'avait pas peur de la maladie. Elle ne sait pas encore que des décennies après, elle va venir toquer à sa porte et tout chambouler sur son passage. On vous raconte tout dans les moindres détails. Lorsque le diagnostic est posé, Clémentine Sellerier a du mal à croire. Pourtant, elle va devoir subir de lourds traitements si elle veut retourner un jour sur un tournage ou sur scène. Très vite, elle choisit de ne pas communiquer là-dessus avec la presse. Ça tombe bien, elle n'est pas du tout adepte à tout ce qui est Internet. Donc, elle n'a pas de compte à rendre à ses abonnés. Là où elle étonne, c'est que même ses enfants ne seront pas informés. Quand le cancer s'invite dans notre quotidien, le soutien des proches est indispensable pour amorcer le processus de guérison. En pleine promotion de son ouvrage, Clémentine Sellerier raconte à qui veut l'entendre comment elle avait vécu ce calvaire sanitaire pratiquement seule. Ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas son genre. Par contre, elle tient à montrer à ses admirateurs de la première heure une autre facette de sa personnalité. Certes, et c'est tout à son honneur, elle a réussi à mettre ses mots sur le papier. Pourtant, à l'oral, rien ne va filtrer. Quels sont ses arguments, doit-on s'en inspirer ? Vu que notre équipe affectionne tout particulièrement cette actrice, on doit absolument avoir le fin mot de cette histoire aux multiples rebondissements. Ça tombe bien, elle va juste accepter d'en dire davantage dans l'émission de Canal Plus en aparté. Quand elle a su qu'elle était tirée d'affaires, Clémentine Sellerier convoque ses enfants. Et c'est là qu'elle aurait craché le morceau. Je n'ai pas voulu leur en parler parce que ça fait un poids. Souhaitant ne pas provoquer la pitié, elle pense que dans cette situation, les gens ont peur et songent au pire. Estimant qu'elle avait encore plein de trucs à faire, elle esquive de justesse le drame. D'ailleurs, si elle devait résumer le contenu de son ouvrage, elle dirait qu'il aborde plutôt de la réjouissance qu'est la vie. Quelle étrange manière de penser, en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura un avant et après. Quand elle a su qu'elle était malade, Clémentine Sellerier n'a pas été surprise. Sans rentrer dans les détails, elle dira simplement qu'elle ne s'est pas assez occupée d'elle. Ce cancer lui a infligé une bonne leçon. Plus que jamais, elle souhaite faire passer ce message à ceux qui sont dans la même situation. A force de faire des excès, on finit toujours par payer les pots cassés. Et maintenant que cette épreuve incommensurable est derrière elle, elle peut tout recommencer à zéro. Ce sentiment de liberté et de lâcher prise, c'est tout simplement merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada